– De quoi, Emmanuel ? – De médecine du comportement. – Eh, le comportement, c'est sa spécialité, Emmanuel Titeux. Parce qu'il y a des spécialités dans le métier de vétérinaire, bien entendu. Il y en a qui sont plus opératifs, opérationnels, et puis d'autres qui s'occupent plus de comportement animal, ce qu'est votre spécialité. Alors, le chat, c'est un mystère pour l'homme. Autant le chien est un animal assez lisible, autant le chat, c'est compliqué. – Pas tant que ça. – Pas tant que ça, pour vous, Emmanuel ? – Le décrire, le comprendre. – Moi, je le trouve aussi expressif que le chien. – Oui, enfin, il communique moins que le chien, en général, non ? – Oui, c'est vrai, le chien s'est parfaitement adapté à la vie au milieu des humains et a su… – Parler, quoi. – Oui, c'est que ce soit utilisé les humains. – Côté alimentation, est-ce qu'on connaît le comportement alimentaire des chats aujourd'hui ? – Alors, on connaît, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais on sait une chose, c'est que la domestication, le fait de rendre une espèce adaptée à la vie parmi les humains, a peu modifié le comportement alimentaire du chat et ça reste un carnivore prédateur, un chasseur solitaire. – D'ailleurs, excuse-moi Julie, j'ai entendu dire que c'était un génocide d'oiseaux à travers le monde dû au chat, c'est le premier prédateur des oiseaux dans le monde, le chat. – Je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de mal avec ces informations, une chose est sûre, c'est que ce sont des chercheurs australiens, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le chat qui… – Le premier prédateur, c'est l'incendie en Australie, c'est pas malheureusement… – Voilà, l'Australie est un continent à part, avec des espèces endémiques et lorsque les humains, les colons sont arrivés avec les chats, effectivement, ça a fait du dégât. – Alors j'ai entendu dire quelque chose Emmanuel, vous allez me dire si je me trompe, on m'a dit, on parle souvent, parce que c'est aussi une mode ou une lame de fond selon, de véganisme et de végétalisme, on dit si on ne nourrit pas un chat avec de la viande, il meurt en très peu de temps. – C'est un carnivore strict, oui. – Oui, il a besoin de cette protéine animale, lui. – Il a besoin de cette protéine animale, oui. C'est très difficile pour lui de s'en sortir sans protéine animale. – Mais vous disiez, c'est un chasseur. Sauf que dans les appartements, un chat, ça chasse pas. – Eh bien, vous avez raison. – Comment on fait ? – C'est compliqué pour eux, tout ce qu'il y a autour du comportement alimentaire, tout ce qui est la prédation, le fait d'attraper une croix, ils ne peuvent pas l'exercer, donc il va falloir trouver d'autres moyens pour qu'ils puissent exprimer ce comportement-là. – Alors, oui. – Qu'est-ce qui est bon pour eux ? – Une grande chose, c'est le jeu, nous on appelle ça du jeu, mais en fait, chez le chat, c'est du comportement de prédation, c'est chercher une proie, lui courir après et l'attraper. – Jeter la baballe, tirer une ficelle, une fausse souris, etc. – Voilà, on voit sur les cannes à pêche, des lasers, tout ce qu'on peut pour répondre à ce besoin de chasser. – C'est vraiment important pour un chat de faire ça souvent. – C'est fondamental, que l'humain propose ses jeux, le rende attrayant et s'occupe de ce comportement-là, c'est fondamental. – On dirait qu'ils comprennent à un moment donné quand même. Quand on a un jeune chat, il est à ses joueurs, il va jouer avec la ficelle, etc., puis à un moment, il s'en détourne, il comprend que ce n'est qu'un leurre. – Oui, il s'enlace, il faut à nouveau trouver d'autres subterfuges pour le faire courir et attraper cette proie. – Mais il y en a certains qui recommencent le même jeu de façon compulsive. – Alors moi, j'ai rencontré un problème avec la chatte qu'on a à la maison. Elle s'est lassée de ses croquettes. Je ne l'avais pas compris. Et puis un jour, ma femme m'a dit, essaye une autre marque, etc. Et là, elle s'est ruée à nouveau sur les croquettes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une diversité alimentaire ? Ça ne mange pas toujours la même chose, votre animal, votre chat notamment ? – Ça dépend des chats. Il y a des chats qui sont néophobiques, qui n'aiment pas la nouveauté, d'autres qui aiment beaucoup la nouveauté. Donc ça dépend. Et puis, ce que les humains peuvent imaginer comme se lasser, c'est en fait que le chat a adapté ses besoins. Il sait que la quantité qui lui est donnée est suffisante. Vous, vous avez pensé qu'elle se lassait. Et vous avez stimulé à nouveau la prise alimentaire en lui proposant un aliment nouveau. Mais peut-être qu'avec ça, vous avez plutôt promu un peu une surcharge pondérale, plutôt que d'avoir… – Non, alors moi, c'est un cas particulier. Ma chat, elle bouffe en permanence. Même quand je fais la cuisine, elle bouffe de tout. Et en fait, c'est un fil, un haricot vert. – Ah, quelle chance. – Bah, quelle chance pour elle, oui. – Mais alors, si elle mange en permanence, si elle se lassait, comment avez-vous qu'elle se lassait ? – Eh bien, parce qu'elle réclame autre chose que ses croquettes. – On préférait le foie gras, Noël, que les croquettes. – Voilà, c'est ça. Et la galette. – Non, c'est normal. Mais non, mais d'un point de vue, vous, vous préconisez quoi ? De laisser justement de l'alimentation des croquettes à disposition tout le temps pour un chat, ou alors de lui donner… – Dans un distributeur, par exemple. – Oui, ou de lui donner qu'une certaine quantité à heure fixe. – Alors, le comportement alimentaire des chats, on connaît déjà qu'un chat, lorsqu'il a accès à la nourriture, librement, fait entre 12 et 20 repas par jour, puisque c'est un chasseur de petites proies. – Il grappille, quoi, en fait. – Il mange quelques morceaux, quelques 4,6 grammes à chaque repas. – Ah oui, c'est un grand. – Donc, pas grand-chose. Et que j'ai calculé que si on lui donne, par exemple, matin et soir, c'est comme si nous, humains, qui faisons à peu près 3 repas par jour, on ne mangeait qu'une fois tous les 4 jours. – Ah oui. – Ah oui, et c'est compliqué. – Oui, 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 je comprends. – Donc, chez le chat, il va falloir adapter le mode de distribution avec des distributeurs automatiques, des systèmes où le chat doit, en quelque sorte, travailler pour avoir son cerveau. – Des petites boules aussi qui… – Des boules qui distribuent. – Il va falloir activer un peu le chat plutôt que de lui mettre, comme le chien, ses deux gamelles par jour de croquettes, qui va évidemment exurgiter, mais on ne va pas du tout répondre à ses besoins alimentaires. – Et en plus, il mange la nuit, en plus. – C'est réparti sur 24 heures, en plus. – Oui, oui, c'est ça. Il est très actif de façon nocturne. – Alors, ça, pour ce qui est du comportement alimentaire, ça dépend s'il a le libre choix, ça dépend de ses proies, s'il est libre dehors. S'il vit dans un endroit où il n'y a que des oiseaux, il va être dur, parce que les oiseaux nocturnes n'en a pas beaucoup. Si, en revanche, il y a des souris… – Sinon, il ne va beaucoup plus que des chauves-souris. C'est moche comme régime. – C'est des souris chauves. Et sinon, si c'est des souris, c'est plutôt nocturne, sachant que c'est crépusculaire. – Est-ce que quand il tue ses proies… parce que moi, j'ai la chance d'avoir un grand jardin, il rentre souvent avec des mésanges. – Oui, oui, alors des mulots, évidemment, ça, c'est sa tâche, je dirais, puis c'est sa nature. Est-ce qu'ils tuent uniquement pour manger ou est-ce que c'est pour s'amuser, parfois ? Parce qu'on les voit, parfois, jouer avec leur… ne même pas les tuer, les souris. – Alors, ils ne tuent pas pour s'amuser, ils répondent à une commande de leur cerveau. Donc, le chat, c'est un chasseur de petites proies. Donc, qui dit petites proies, c'est capacité à recommencer à chasser tout de suite, parce qu'on ne sait pas s'il y en aura assez. Donc, ils peuvent tuer sans consommer. En général, ils consomment les proies qu'ils préfèrent. Donc, certains chats, ce sont les souris. Alors, il y a des chats qui aiment l'arrière de la souris, d'autres l'avant de la souris. Et certains qui n'aiment pas les oiseaux. Donc, ils les tuent parce qu'il y a une stimulation par un animal en mouvement dans leur champ visuel. – Bien sûr. – Mais après, voilà, c'est pas pour… – S'ils ont assez mangé, ils ont assez mangé, quoi. – Pour empêcher les chats de tuer les oiseaux, on recommande de leur faire porter un brelot. – C'est ça. Donc, s'ils en attrapent, c'est ceux qui ne sont pas envolés. Donc, généralement, des oiseaux blessés ou trop vieux, etc. – Peut-être, voilà. – Donc là, c'est un peu de la prédation naturelle qui fait qu'on nettoie la nature. – Mais empêcher un chat de sortir pour ne pas tuer les oiseaux, je ne sais pas, il faudrait discuter avec des spécialistes là-dessus. – Oui, et puis l'envoyer sur le canapé, une fois par semaine, raconter quand même les déboires de ce qu'on lui fait subir à la maison. – Non, n'allez pas contre la nature de vos animaux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, Emmanuel. – Voilà, si effectivement, il y a une zone de reproduction d'oiseaux rares, là, on ne va pas lâcher les oiseaux, les chats. – Pas d'anthropomorphisme, n'appliquez pas vos propres pensées et comportements à vos animaux, qui ne sont pas les mêmes, bien entendu. Un animal n'est pas méchant parce qu'il tue un oiseau, c'est sa nature. Merci Emmanuel Titeux, on est ravis de vous avoir, vous revenez quand vous voulez, bien entendu, nous parler du comportement de nos petites bêtes. – Merci Emmanuel Titeux.